Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce quatrième épisode de Let's Play sur We Are Football. J'espère que la série vous plaît, n'hésitez toujours pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Comme ça je peux avoir un petit retour pour voir un peu ce que je peux améliorer et ne peut laisser tomber. Comme par exemple les commentaires de fous de match, c'est facile mais bon, après c'est rigolo. Donc on est ici, on avait fini la première journée sur une victoire contre New York et notre prochain match c'est contre Pau. Où est-ce qu'on voit le calendrier dans ce jeu ? Prochain match dans 5 jours, de toute façon c'est marqué ici. Donc finalement dans chaque menu il y a des sous-menus pour un petit peu farfouiller. Moi j'avais fait une détection sur les joueurs de la semaine passée. Donc on va essayer de chercher un petit peu ce que je pourrais éventuellement recruter parce qu'on est toujours en période de transfert. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici l'équipe junior, il y a des joueurs qui sont intéressants mais on va les garder pour le moment. Par contre ici, non il n'y a pas de mieux. Quand ils passeront de suite 4 ennemis, je les passerai en équipe A. Donc j'ai 2 rimes en fait, 4 jours de rimes. J'ai peur que je n'avais pas vu dans l'info. Alors... Non c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Vous voyez ici qu'on fait des comparés des joueurs en peu de temps. Voilà, mais on peut comparer plusieurs joueurs en un coup. On peut même demander d'ailleurs, par exemple, je veux des joueurs similaires à Coutador. Je fais les sapes. Il m'en pose quelques joueurs qui sont un petit peu à gauche à droite. Dont chez moi d'ailleurs, on peut comparer. Mais ici, ceux qui sont éventuellement ailleurs et qu'on pourrait éventuellement aller chercher évidemment. Ces résultats sont un petit peu olé olé. Parce que, par exemple, Rabio ici, il est beaucoup trop cher pour moi. Ils sont tous trop chers pour moi de toute façon. Donc c'est pas ça l'idée. Donc ici, on peut retrouver des missions de supervision. Ah, avec un cruteur. J'en ai combien d'un cruteur d'ailleurs ? On est 2. Alors. On va chercher tous les postes. Je m'en fous. Je veux tous les postes. Et on va aller chercher où ? Toi, tu vas aller en Skybet ? Euh, ouais, Skybet, c'est bien. On va aller chercher là. Et à travers une autre mission, je vais te demander d'aller chercher des gens au Japon. Tiens. Hop. Donc des aspirations. C'est une semaine, en gros, je pense, de mémoire. Ouais, c'est une semaine. Ils vont aller voir un petit peu. Ils vont se coûter. Ça, c'est l'organisation. Réaliser un stage d'entraînement. Non, on est bon. De toute façon, ici, on est tranquille. Alors, ici, ça, c'est tout ce qui est RH. Qu'est-ce que je pourrais faire encore ? Faut chercher du personnel. Déboucher du personnel. Non, pas tout de suite. Euh... Oui, qu'on peut jouer vraiment sur des petits détails. Comme éteindre le chauffage et des trucs comme ça. C'est assez rigolo. Non, 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 non. Il va pas le faire à chaque fois. Découper le truc des trucs, là. Je vais peut-être cliquer un autre. Ça, c'est les stats. Par contre, c'est un menu qui est super intéressant. Ce sont les stats de la division, ici. Mais on peut vraiment aller chercher plein, plein, plein de stats. Ça, c'est quand même sympa. Par exemple, on peut voir que mon meilleur joueur est 14e au milieu des stats. C'est que le meilleur, c'est Marine Martine qui joue à Chambly. Euh... Mais, évidemment, avec un match un peu limité, quoi. Mais on peut vraiment faire plein, plein de stats. Voyez, on peut chercher plein de trucs, les hommes du match, etc. Et ça, c'est assez sympa. Il y a vraiment beaucoup de... Vous voyez, beaucoup de trucs qu'on peut faire. Il y a un petit exemple, quoi. Euh... Je suis un petit peu embêté. Je suis en train de chercher. Un jour, on a encore de supervision. Donc on va attendre toute façon la semaine de la supervision. Pour voir un petit peu ce qu'ils nous trouvent. Mais il me semblait que pourtant, je pourrais chercher des joueurs. Mais peut-être qu'avec le niveau que j'ai à Ajaccio, j'ai pas de base, de données de base. Du coup, je dois peut-être encore chercher des trucs. Faire des supervisions encore et encore. Pour monter... Pour monter mon niveau, simplement. Allez, double. Allez. Hop. Voilà, on va passer la semaine. Du coup, qu'est-ce qu'on propose ? Faire du sport. Ben, on va faire du sport. On va faire le mardi. Oui. Et qu'est-ce qu'on propose encore ? Invitation au sponsoré de votre sponsor. Secteur électrique et électronique. Vous invite à une réunion pour voir les situations. Ben oui, on va le faire. On va le mettre là. Hop. On va faire un peu de sport. Garder la forme. Si je continue à proposer. Décidément. On va le faire tous les jours. Du coup, ici, vous êtes complètement épuisé. Je ne sais pas si ça joue grand-chose. Par curiosité. Il m'a mis ça comment ? Ah, il m'a rajouté une fère. Donc, il faut faire cinq fois du sport. Ok. C'est ce que je voulais savoir. Oui. J'enlève. Ok. Semaine assez tranquille. Eh ben, go ! Donc, ça, c'est le niveau des efforts. Ici, on a le match qui est ici. Infériorité numérique. Un joueur en plus. Un joueur en moins. Mec, on ne va pas travailler l'après-midi. On va analyser. On va analyser simplement. Oh non, il le fait déjà là. Ok. Du coup. On va tenir le coup franc. Voilà. Tranquilo. Il y a rien qui se passe ici. Le sport, ça passe tranquille. Rendez-vous. Ils sont très contents de notre partenariat. Merci, monsieur le sponsor. Bon, évidemment, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Parce que je ne fais pas beaucoup de recherches. C'est autre chose quand il y a des propositions de recherches de joueurs ou des trucs comme ça. Et c'est parti pour Pau. Euh... Mes joueurs sont de retour. Oui, il y a Vinali de retour. Il est en forme de 7. Ouais. Je vais le mettre sur le banc, mais je ne vais pas le faire jouer tout de suite. Et Youssouf, la même. Oui, Youssouf. Il y a quand même une sac à différence avec Kolebu. Je vais le mettre sur le banc aussi. Euh... A la place de matoires, voilà. Et donc, la comparaison des équipes, là, euh... On est meilleur en gardien. On est meilleur en défense. On est meilleur en milieu de terrain. On est un peu moins bon en attaque. Voilà. Bon, on va faire comme ça. Donc ici, aux défenses prudentes. On est à domicile, donc on joue en neutre. On va continuer à faire ça comme ça. Par raison de changer. Avec un petit peu de pressing sélectif. Ça me paraît pas mal. Contre pressing, on ne touche pas. Et on est pas mal comme ça. Ah, zut. Tant pis. Vue de stade. Comparer les clubs. Pour jeter un œil. Alors, par rapport à Pau, on se situe haut. Euh... Le niveau de chez nous est un peu meilleur. On a carrément une capacité bien supérieure. On a une influence moyenne supérieure. On a un plus court club que Pau. Euh... Le valeur aussi, c'est pareil. Je pense qu'il y a moyen de gérer au niveau des valeurs d'équipe. Donc, on est censé être favori. En plus, on est à domicile. Alors... Euh... J'ai récupéré mon point d'ailleurs. Euh... Nous sommes forts et nous n'avons rien à perdre. C'est un match bonus. C'est un match que nous voulons jouer de manière professionnelle. Voilà. On va se concentrer un petit peu. Voilà. C'est parti. Corner de Bayard. Donc du Pokémon Corner pour commencer. Armand fait une demi-volée vers le centre. Et... C'est passé tout juste. C'est vrai que j'ai pas notre... Mais euh... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas si c'était les joueurs de l'équipe... En face. Alors, UH. Passe une fête passe en profondeur. Hors jeu de la scie. Dommage. Quand on joue pour Bayard. Quand on joue pour Armand. Il joue rude on dirait. Il joue rude mais il joue pas mal. Un coup franc pour Croutador. Qui tire direct lui. Il se pose pas de question. Mais Oliero capte la balle sans difficulté. Mark Ketty. Corner. Vers Croutador. Le tir de Croutador. LORGEMENT à côté. C'est encore Ajaxo à l'attaque. C'est la tir vers Caloulou sur le flanc. Qui avance. Qui fait une passe à Croutador. Qui dribble. Qui rentre dans la surface. Il fait un ballon transversal. Qui tire. Courtet qui tire. Et... Et c'est raté. Mais on a. Clairement la domination pour le moment. Même si c'est stérile. Coucou contre Croutador encore. Qui tire direct lui. Et il rate. C'est un peu osé le même de là. C'est un beau but mais... Donc on est à la mi-temps. Et qu'est-ce que ça se passe ? Écidemment lui. Ce n'est pas la loi. Alors. OU-City Ecoto. On va le changer. Peut-être. On va mettre les drissiers à la place. Il n'est pas en bonne journée. Il ne peut pas toujours être bon. Heu... La scie n'est pas top non plus. On va quand même le garder. On va le motiver un peu. Alors on ne va peut-être pas le faire. Parce que ce n'est pas disponible tout le temps. Il ne va en faire que 10 sur la saison. Apparemment. Toi aussi c'est un truc qui a changé. Avec le patch. Parce que ça il n'y avait pas avant. Heu... Senati par contre. On va peut-être le changer lui. Je vais faire hanter Avinel. A la place. Senati. Voilà. En plus il devient capitaine. On y se passe à Huard. Huard passe à la scie. Il fait une passe. Sur le flanc envers Calulou. Qui dribble. Qui rentre dans la surface. Qui fait une passe traversale. Cortex fait encore une passe. Et tire d'Idrissi. Qui... Hop. Le but alors qu'il était juste devant. Corinus vers Calulou. Qui dribble. Pas si mauvais que ça en fait. C'est égal. Courtet. Tire. Le héros s'empare du ballon. Ah. Contre-attaque. Vous avez vu le flip du terrain. Baptiste. Avance et dribble. Va rentrer à la surface de réparation. Il fait une passe. Corine passe et le tir de Kossi. Mais le Roi s'empare du ballon. Tout va bien. Bon. Au niveau des buts attendus. On devrait être devant. Comme un mince. Donc euh. Allez un peu d'effort les gars. On va le faire un petit peu. On peut pas aller à plus. On peut pas aller à plus. On peut pas aller à plus. On peut pas aller plus loin que ça. On peut pas aller à contre-attaque. On peut peut-être. On peut aller à contre-attaque. On va le faire une autre vidéo. On peut aller à plus. On peut aller à plus. On peut aller à plus. On va aller à plus. On va aller à plus. Elle joue pas bien non plus. Donc Kaloulou, on va dire au revoir. On va mettre Yusuf qui repense à la place. Et... Lassi, Lassi, Lassi... On va remonter Kayta à la place. Voilà. Donc corner pour Marketti. Dialo qui fait la passe. La passe je sais pas trop où. Soit, il prolonge sûrement. Et ça donne plus rien. Ok. Couvrant de Kouassi. Oh. La passe de Bensaïs. Kamisoko la passe. Buri la passe. Ouf, ça rate. Et le Roi était dessus je pense. Carton jaune pour un Kouassi. Et c'est... La fin du match. Victoire 1-0 encore. Pas génial mais les 3 points sont là. On va pas s'en plaindre. Démarre la saison idéalement avec un 6 sur 6. Et... Voilà. On peut lancer. Donc ça nous place en 3d position du championnat. Derrière Toulouse et Paris. On va pas s'en plaindre. C'est plutôt pas mal. Euh... Evidemment au niveau des buts. On est loin dans le niveau des stats. Parce qu'on avait remarqué que deux petits buts. C'est pas le même gars. Est-ce qu'on a un joueur ? Oui, on a Avinel qui est dans l'équipe type de la semaine. C'est plutôt pas mal. Diallo qui prend ici. Cerise. Ça révolue bien tout ça. On me propose... Ah. Offre spéciale là. Ah bah ouais. C'est peut-être ça que je fais en fait. Quand je fais des recherches. Peut-être que de temps en temps. On me propose des gars. Euh... 2 millions 2. Pour un gars qui envoie 1 millions 4. Qui est 6-8. C'est ça. Et milieu gauche. Pfff. Il est presque à 7. 6-8 c'est... Ah je vais essayer de trouver mieux. Pfff. Donc je joue pas spécialement à Camille à gauche. Donc là. Euh... Transfer prolongation contre Amtiti à Barcelone. Ouais. Si je regarde un petit peu à mon niveau. Championnat... Non c'est pas comme ça. Qu'en faire ? Ah si, si, si. C'est ça. Monxer. Ouais. Donc ici il y a un gros recrutement de Sochaux. Il va chercher des gros joueurs quand même. Sochaux et Amiens aussi. Donc je trouve des gens. J'améliore un peu l'équipe. Euh... T... 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 Non c'est très bien comme ça. Il y a pas qui est tout près là. Obis. Allez booster les joueurs. Hop. Il monte à 80. Enfin voilà. Alors euh... 27 c'est aujourd'hui. Ah. Donc c'est mon avis. J'aurais le résultat. Après alors. Ah c'était que j'ai cherché du stuff là. Hum. C'est du personnel. Je peux pas. On fait ça. Personnel là. Si vous pouvez coucher vos données. Ah ça c'est moi ça. Personnel. Moi. Personnel. Ok. Euh... Présentation. Contra. Sans fiche. C'est pas trop ça que je voulais voir. C'est pas trop ça que je voulais voir. Quoi c'est un réseau. Votre réseau s'est étendu. Vous pouvez prêter des joueurs de pyramide dans les pays concernés. Ah. Voilà. Je peux prêter des joueurs en France. Et... Waouh. M'a fait peur. Et en Belgique. Et c'est quoi ça l'utilisation ? Tant de jeux. Ah oui. D'accord. Tant de jeux sur deux heures sur la partie ici. Déjà pas mal. Alors. Fin de vente. Des abonnements en saison dans 7 jours. Vous êtes complètement épuisé. Un nouvel espoir. Termine après trois défaites. Mais c'est toujours bon là pour le moment. Parce qu'on n'a pas encore eu de défaites. Je vois ça. C'est mon effectif pour le contrat. Non. Je crois que c'est la semaine d'après. Donc on va encore faire une semaine du coup. Ok. Votre service d'organisation est organisé l'ouverture de la saison. Pour le premier match obligatoire. Bah oui. On va faire ça. Une visite au fat club. Pourquoi pas. On va envoyer un joueur rendre visite. À qui ? Bah le meilleur joueur. C'est Koutador. Voilà. J'ai un match contre Nancy. Dans 5 jours. On a déjà 20 minutes de vidéo. Ça va vite. Mine de rien. Là. D'ailleurs je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà. Heure prévue. 14h sur 35. On va faire une étude de marché. On va chercher. On va chercher en Belgique. Tiens. Pour voir. Hop. Et voilà. On passe. On va continuer comme ça. On verra bien. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Thomas Formanon. Ça je savais par contre. Qu'est-ce qu'on a de bon. Qu'est-ce qu'on a de bon. Ça c'est du pas mal ça. Mais par exemple si je prends lui. 8 de 6. Moi je veux savoir combien il vaut. Je vais jeter la liste de recrutement. La défenseur centrale. Par contre il faudrait un. Si je pouvais trouver un bon milieu de terrain. Pas mal. Il y a aussi le 20. 34 ans. C'est trop vieux. Oshima. On peut voir. Qu'est-ce qu'il fallait encore un défenseur droit. Ça pourrait être pas mal. A 9 ans. Gotoku. Sakai. Voilà. Et il y a deux buteurs ici. Qui sont quand même pas dégueulasses. Voilà. On va voir comme ça. Ah oui évidemment. Je peux plus le faire. Si je peux. Encore. Qu'est-ce qu'on a ici de bien. Cameron Brennagan. Ben Whitman. Il joue à Oxford. Pas mal celui-là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut encore voir. Ben Watson. 35 ans. Trop vieux. Johnny Williams. Félix Basslack. Portsmouth. On peut toujours voir. Ah donc ça on pourra voir du coup la semaine prochaine. Petit déjeuner s'il vous plaît. Tous les joueurs sont à l'heure au petit déjeuner aujourd'hui. Et des membres de l'équipe affectés à cette tâche sont allés acheter des aliments ensemble. Toujours Vincent Marchetti est malheureusement malade. Problème gastro-intestino. Ça c'est moche. Le fat club auquel vous vous rendez visite est très vite de vous accueillir. Et match contre Nancy. C'est parti. Du coup ben oui j'ai un milieu etc. Marchetti il est malade. Donc on va mettre qui à la place ? Ben Keïtan. Voilà. Malgeur. Le remplaçant. Enfin là en plus. Yusuf il va jouer. Par contre. Kaloulou. 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 Il va monter à la place d'Obisa. Voilà. Là on est bon. Alors. Selectif. Ajax contre Nancy. M4. Voilà. Je vais jouer comme ça. Niveau d'équipe c'est kiff kiff. Ils ont 4 points. On en a 6. 6. Alors. Sissoko. Pour compléter la ligne défensive. Donc. Milieu défensif. On va le faire. Milieu offensif. Mergem et Akishi. Et puis. En attaque. Ils sont à 3. Avec Bassi et Sisoko sur les flancs. Et Donando. Oh. En tant que muteur. Là j'ai pas repris mon point. Tiens. Donc il faudra voir. Ce qui fait qu'on récupère les points. Je ne sais pas trop. Euh. Si c'est un conjo qui fait un backup. Non. On va essayer. On va pas prendre 2 points. Ce coup-ci. Euh. On ne change rien. C'est très bien comme ça. Le match risque d'être un peu plus tendu que le combo je pense. Et un carton jaune. Au nord-ci. Un connerre de Karamoko. Pas bon ça. Le curry qui tire. Et. Ouh. Ça marque. Vous pouvez vite encaisser. Parajaxio dans ce championnat. Encore un corner. Il y a des gens qui nous mettent la pression là. Si Soko fait une passe. Fait se faire Calcatuari. Qui passe encore. Qui rembascule complètement. Le jeu vers Bassi. Qui centre. Et donne un d'autres tirs. Et ça loupe complètement. Non. Parce que le Roi n'était pas dessus là. Vous pouvez voir des petits gants de temps en temps. C'est la tic qui avance. Vers Huard. Huard. Vers Keita. Keita qui centre vers Bassi. Qui passe. Qui renverse le jeu vers Kotador. Aussi Dioko dans le flanc. Le centre de court. Telle vers Keita. Qui tire une tête. Ok. Complètement. Complètement. Rassé. Ça fait une occasion à deux. C'est pas terrible. Projection. On va essayer de booster un petit peu ça. Nouveau comportement. C'est pas bien ça. Cela n'est pas bon. Du tout. Qui joue comme une clinche. Le Roi. Mais bon. Il a pris un but. C'est normal. Keita. C'est pas la joie. Courté. Hop. On va essayer de booster un peu. Allez. Tu peux faire mieux. Et alors. On va essayer. On va essayer d'encourager Keita. Il remplace quand même un pied levé. Marketti. T'inquiète pas. Tout va bien. Courté. C'est plus critique. Estime que sa pression était correcte. Ok. Allez les gars. Faites quelque chose là. Oh. Ça ne va pas. Et je le dise. C'est natif Ruiar. Ruiar qui dribble. Vers le centre. Qui passe une passe. Et qui renverse le jeu. Vers la scie. Si il n'est plus de rentrer dans la surface. Il centre. Vers Courté. Une tête. Et. Égalisation de Courté. Ouh. Goal. Que j'avais demandé évidemment. Voir si on pouvait faire un changement. Oui. On va regarder. Keita. Il n'est pas dans son match. Il est un peu. On va mettre le Cush à la place. Pour le reste. Ça va à peu près. À part Corinus. Qui galère un petit peu là. Peut-être mettre Ravinelle. Remonter. Remonter. Voilà. Hop. Ajax sous attaque encore. Diallo. Qui passe vers Ruiar. Ruiar. Qui dribble. Qui dribble encore. Qui dribble toujours. Il dribble. Il continue. Il s'avance vraiment bien. Il continue à dribbler. Il rentre dans la surface. Il va tout faire tout seul. Il joue vers l'arrière. Courté. Tire. Et. But contre son contre. Karamoko. Merci. C'est gentil. Ah bon. S'il n'aurait pas arrêté. C'est arrêté. Yusuf. Qui passe vers le pelon à le Cush. Qui centre directement vers le Citi Koto. Fait une passe à l'entrée. Courté qui tire. Raté. Ça va. Je crois qu'on a repris du poil de la bête. Coulibaly. Carton jaune. Yusuf fait une passe vers Koutador. Qui refait une passe sur le Cush. Courté. Vers la scie. Pas dans le coin à Huard. Citi Koto qui centre. La courtée. Biciclette. Et le but. Wouhou. Eh ben dis donc. Joli renversement de jeu là. Koutador. Au corner. Au Citi Koto. Tête. Probablement à l'ouest. Et c'est fini je pense. Oui. Ah non. Encore un coup franc. Qui tire directement. Et c'est raté. Et c'est fini. Victor 3-1. On est très très bon là. On part très très bien avec un 9 sur 9. Tout ce que l'on apprend. Je peux toujours attendre. La 120ème là. On peut pas me dire. Est-ce que y'a pas de prolongation. On est très bien là. Ah ne bâti. Bah bon. Soit. Ah c'est quoi ça. Interview pour un journal. Ah la Provence alors. Qu'en pensez vous des personnes. Avec qui pour aujourd'hui résultat ? Super évidemment. OK, la victoire. La victoire, comment vous sentez-vous après un tel match ? Fonds de satisfaction. Oh, opérité auprès des fans et du public. Bon, il ne faut pas toujours avoir. Par contre, c'est bien parce que c'est encore des petits trucs qui sont comme ça sympa dans le jeu. C'est que là, j'ai une interview et j'ai un temps pour répondre, sinon j'ai des malus. Personnel et c'est quand même vachement bien fichu, ça je trouve. Donc du coup, on est en tête avec Toulouse. On est les deux seules équipes à être un vaincu pour le moment. Non, combien de joueurs ? Ils n'étaient pas si dégueulasses, ils étaient à 4 points, j'avais dit, ouais, c'est ça. Donc, ça va, c'était pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, on a courté, évidemment, dans l'équipe type, c'est le seul de cette journée, OK. Du coup, courté, il a mis deux buts, donc il devrait être dans le top, non ? Il a mis deux buts, je pense, ouais, deux buts. Donc, ça va, il est 11ème meilleur buteur pour le moment. Bon, c'est normal, c'est un peu notre meilleur buteur en soi, pour le moment. Donc ici, vous voyez qu'il y a une petite victoire à la queue, ça fait du bien à tout le monde, ça a pris des points un peu partout. Du coup, demande de transfert, de l'intérêt pour votre joueur, Solakoro, gardien de but. Mon deuxième gardien. C'est mon deuxième gardien. Bah, non, je rejette, j'ai besoin de tout le monde. Ah, voilà, j'ai des nouvelles recherches, donc avant, ça va plus vite quand je fais des recherches dans les pays de là, maintenant. Ok, c'est comme ça que ça marche, ok. Du coup, on en arrive à une nouvelle journée, je vais juste avant de finir cet épisode qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Euh, voilà, c'est dans le personnage que j'ai pu écouter, je peux aller voir un peu plus en détail maintenant leurs stats. Vous voyez, euh, comme ça. Euh, option de progression des clubs d'un an, salaire de base à 1 million, mais on ne voit pas l'âge de valeur du joueur, donc ça, je dois aller en discussion de pré-négociation, négociation. Euh, mais 8 de 6, c'est pas dégueulasse, hein. Euh, ici, on a quoi ? 8 de 7, euh... 9, 1, voilà, j'aime bien lui, il a 29 ans quand même, mais bon, essayez pour voir. Alors, quand je lance une petite discussion de pré-négociation, négociation. Euh... Bon, je sais pas, quand on dirait les transferts, on est en début août, ça doit être sûrement à la fin août, donc j'ai encore un peu le temps. Discussion de pré-négociation aussi pour Admidson. 8 de 22 ans, c'est un DD. Euh... Brannagan... 8,1. Je le souviens tous meilleurs que ceux que j'ai. Tu vois. Je ne peux pas jouer, facture de la pommette. Ah ! 45 jours. Dur. Je peux quand même essayer. Peut-être que parce qu'il est blessé, je pourrais peut-être le payer moins. Et c'est toi qui... Ok. Félix à 8,2. Euh... Logique. Ferdisport, ok. Il me faut des recruteurs, je m'en fous de plus. Je vais recruter un petit peu parce que ça ne va pas. Euh... Pour le prix, je peux vraiment prendre 5. Mission de supervision. On va encore chercher... Euh... Un qui va chercher là-bas. Oui. Encore un autre qui va chercher... Bon, je vais chercher en écove, tiens. Voilà. Je vais en chercher, oui. Je vais en chercher. Je vais rechercher en Belgique, je ne sais jamais, pas tout, voilà on va faire comme ça. Et on est bon, et on va rester là pour aujourd'hui du coup, vu que la vidéo est déjà beaucoup plus longtemps que prévu, du coup je vais prendre peut-être une, enfin quoi que non, je continuerai quand même demain pour une vidéo suivante. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi, et à tout bientôt, enfin à demain du coup, ciao ciao bonne soirée tout le monde. Sous-titrage ST' 501